Bonjour à tous et à toutes et ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 5 avril. Et bien si vous passez par là avec plaisir, je vous accueillerai et n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire d'où vous êtes et venir poser vos questions par rapport au thème d'aujourd'hui. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Dania Chiron, praticienne de santé naturelle et j'accompagne plus particulièrement les femmes à mieux gérer leur stress quotidien qui peut vraiment les envahir énormément et si elles en ont vraiment envie à s'en libérer vraiment avec totalement, rapidement, avec des méthodes saines, naturelles, plutôt ciblées et sur mesure. Ça me tient vraiment à cœur de vous aider mesdames car je sais que nous avons énormément, énormément de choses à faire et des vies bien remplies. Bonjour Emma, bienvenue. Et je suis également passée par là et je peux vous dire qu'on peut rééquilibrer tout ça. Voilà, il suffit de le décider, d'avoir envie de faire, de se poser et aussi de vouloir se faire accompagner sur une petite période, pas besoin d'entamer des années d'accompagnement, heureusement d'ailleurs, pour aller mieux et surtout avoir aussi les outils et les bonnes choses à faire pour la suite. Étant également maman de deux grands enfants maintenant qui sont adultes, j'ai eu le goût d'écrire mieux vivre le départ de vos enfants. 21 exercices de FT pour en finir avec les peurs et retrouver une vie sereine. Et oui, ce passage, c'est un passage de vie, voilà, il faut le prendre comme ça et c'est bien de l'anticiper, de ne pas, alors pour celles qui n'y pensent pas, elles n'anticiperont pas, mais si vous pouvez l'anticiper déjà et commencer à prévoir ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est surtout ça, voilà, l'anticiper de façon positive et savoir comment on va l'aborder et surtout comment vous allez vivre et comment ça va bien se passer, tout simplement. Et donc, voici le livre, voilà, que je vous ai écrit. Donc, il parle d'EFT, qui est une technique de libération des émotions, qui pour moi est une technique très agréable, facile à comprendre, surtout facile à appliquer. Cependant, elle est quand même subtile et on peut donc déjà travailler seul et faire un bon nettoyage seul sur plein de choses au quotidien. Et puis, il est bien aussi de se faire accompagner sur des temps courts pour aller plus en profondeur et peut-être mieux connaître la méthode. Donc, dans ce livre, ce livre parle surtout du thème, du départ de vos enfants, vous parle de l'EFT, mais si vous voulez vraiment aller plus en profondeur avec l'EFT, il faudra avoir d'autres livres. Par contre, je vous explique le protocole, la méthode de s'en servir. Et dans ce livre, vous avez différents protocoles sur les peurs qui peuvent émerger lors de ce passage. Bien entendu, ce n'est pas du tout unique, parce que tout va être adapté à la personne, à chaque personne unique que vous êtes. Mais c'est un exemple. Et sachez aussi que quand on fait des protocoles qui sont déjà tout faits, on se nettoie quand même certaines choses parce que nous sommes tous reliés énergétiquement. Donc, consciemment et inconsciemment, on nettoie des choses. Par contre, elles peuvent ne pas être complètement ciblées, puisque l'EFT prend tout son sens quand on vraiment l'adapte à notre propre ressenti. C'est ce que je vous explique vraiment dans le livre. Mais les protocoles sont déjà un bon démarrage pour aller dans la méthode et nettoyer. Donc, je voulais vous parler de la peur de se réinsérer dans la vie professionnelle, parce que ça, c'est une peur qui peut arriver au moment où les enfants s'en vont. Si vous êtes maman et que vous avez exercé une profession, que vous avez arrêté votre profession pour être un peu plus à la maison, ce qui a été mon cas d'ailleurs, pour subvenir aux besoins de la famille et puis être plus présente, ou bien si vous n'avez jamais travaillé et que là, vous vous posez la question, vous vous dites, les enfants vont partir, la maison va être vide, là vraiment, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de reprendre ma vie en main, j'ai envie de vivre en fait une nouvelle vie, de redémarrer. Si vraiment, vous avez envie, il peut y émerger des peurs en vous disant, mais comment vais-je faire pour réinsérer ma vie professionnelle ? Soit vous n'avez pas de formation, voilà, vous savez faire plein de choses, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ou bien soit vous avez quitté votre emploi depuis un moment, puis vous vous dites, mais est-ce que je vais pouvoir être capable ? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que je serai toujours aussi compétente qu'avant ? Voilà, il y a plein de peurs qui peuvent surgir à ce moment-là, et donc je vous ai fait un protocole par rapport à ceci, pour que vous puissiez justement commencer à déblayer, et puis après à déblayer vous-même par rapport à votre propre ressenti, et votre histoire, votre histoire vécue en fait, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est encore un autre thème qui est abordé dans ce livre, voilà. Est-ce que vous avez des questions, parce que je vous réponds, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas, voilà. Demain, je vous retrouverai demain également à midi, voilà, encore sur le thème du livre. Vous pouvez retrouver mon livre sur la plateforme Amazon, en livre brochet ou Kindle, et vous pouvez même aller feuilleter les pages, aller le regarder, voilà. Si vous voulez vous le procurer dédicacé, mettez-moi un petit mot en message privé, et nous ferons le nécessaire. Voilà, et puis partagez cette information tout autour de vous, à des personnes qui sont dans ce cas, et qui sont un peu désemparées, et auraient peut-être besoin d'aide, déjà le fait de lire un livre, tout simplement, peut aussi les aider, voilà. Ça peut être une bonne information. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas de questions, tout de suite, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une excellente journée, que la santé vous accompagne toujours dans la joie et l'abondance de tout. Et puis, je vais vous retrouver demain à midi. Et si vous avez par hasard d'autres questions qui arrivent, posez-les dans le chat sous la vidéo, et je vous y répondrai un petit peu plus tard. Voilà ! Alors, à demain, et portez-vous bien ! Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501